Pour les gens qui ne le savent pas, là t'es quoi, t'es moins 5 Moins 5, c'est ça Moins 5 points d'handicap les amis Je suis 25, vous voyez un petit peu la différence Oui, monsieur Regarde, voilà La gratte, pas jolie C'est parti C'est parti Eh bien, bien le bonjour à tous On est bien contre jour On est totalement contre jour, mais on va le faire comme ça, voilà On espère que vous allez bien Aujourd'hui, c'est pas Tom, ça se voit un petit peu à la carrure Encore une fois, plus costaud Mais je suis avec Nico de la chaîne Nicolas P, golf en amateur, de toute façon, je n'ai même plus besoin de le dire Vous le connaissez, on est où, Nico, là ? On est au golf de Bresson, en Isère Dans ma région, Auvergne-Renade Là, on sent le vent, on sent vraiment le bon terroir d'ici On va vous faire découvrir ce petit golf blue-green qui est bien sympathique Donc moi, je suis descendu pour un tournage pro Je suis gentiment accueilli par Nico, il m'a dit pourquoi pas faire un vlog C'est vrai que le parcours s'y prête super bien Les images vont être super top aussi parce qu'on a les plans en drone Donc je pense que ça va être cool Première partie, ici Deuxième partie, sur la chaîne de Nico Et ce qu'on va faire, on va faire un scramble Un scramble à deux L'objectif est de jouer pour casser le parcours Tu m'as dit que tu l'avais déjà fait avec Alice, c'est ça ? Ouais, et c'était pas simple Donc là, à deux, on va voir Sachant qu'Alice est moins un, moi je suis 25 Mais voilà, on va donner le max Il fait super beau, il fait super chaud Donc, c'est parti ? On n'a aucune excuse de mal Aucune excuse pour mal jouer Allez go ! Ah oui, alors autre chose, on parle du trou numéro deux, c'est ça ? Parce qu'effectivement, il y avait pas mal de monde sur le trou numéro un Il y a une parcours accompagnée qui est juste derrière avec le pro du club Donc pour gagner du temps, on part du deux, on jouera le 18 Donc, enfin le 1 tout à l'heure Après le 18 C'est ça Il risque de faire vachement sombre sur le 1 Allez, c'est parti, trou numéro deux, par cinq Départ des blancs, ça vous le savez Jaune Départ des jaunes, qu'est-ce que je raconte ? Et puis c'est parti Qu'est-ce que tu vises là ? Tu vois l'arbre au fond là-bas, en fait Pour arriver vers le bunker Ok Voilà Il faut combien pour carrer là ? Oh ça va, il y a 200 mètres je crois On n'est pas échauffé ? On n'est pas échauffé comme d'habitude On part à l'arrache, il y a une partie derrière Et on va essayer de mettre une balle sur le fervé déjà Bon bah celle-là elle sera dans l'eau Totalement dans l'eau Alors J'ai confiance en toi Allez Pas de pression Allez Parfait Super Luc Je serai pas le bunker là-bas ? Non Allez Nico Let's go Super C'est parti Putain Bon bah voilà, une balle de perdu déjà Ecoute c'est le but du scramble, il y en a un qui attaque, sauf que normalement ce n'est pas dans ce sens-là C'est le premier il assure et le deuxième il attaque Ouais mais là on est non conformiste Exactement Tu vois d'habitude avec Tom t'es tranquille, il te met toutes les balles sur le fervé Moi j'ai décidé Tu mets tout de suite la pression dès le 1 pour que boum je me sente bien dès le début C'est ça, confiance Confiance dans les shots, confiance dans le parcours Par contre je ne sais pas si vous allez l'entendre Je l'espère le moins possible en tout cas avec les micros Mais il y a quand même pas mal de vent Donc il va falloir jouer avec ça Déjà que je n'arrive pas à jouer sans vent Là avec du vent ça va être autre chose Tu étais en direction du bunker et je suis là Ok Ah mais c'est un par 5 Ah mais là il faut aller chercher le birdie Nico Mais bien sûr on va chercher le birdie Qu'est-ce que t'as cru Et tu sais qu'en plus tu es bien habillé là T'as fait ça juste pour me faire plaisir Juste pour me faire plaisir Tu as vu ça, 193 mètres au drapeau Ah oui il va en contre Moi il me faut une balle déjà Est-ce que tu voudrais sinon, parce qu'on n'a même pas réfléchi à la stratégie Est-ce que tu voudrais que j'en place une Non bah non tu tapes plus fort que moi Donc au pire Ouais mais je tape pas plus droit que toi Les gros débiles on va se retrouver à plus 5 au début du 3 tu sais Mais alors Je crois en toi en tout cas Nico Ça c'est sûr Bah moi aussi je crois en moi On va mettre un coup d'hybride Ça monte Tu as dit combien au drapeau ? 193 a priori Ok avec la montée et tout Donc je vais mettre Je te dis on va mettre un hybride On va voir Et bah ça c'est nickel Vas-y Avance Ah bon cours Tu crois ? Ouais ouais je suis dans la pente Je suis juste avant le green Bon c'est pas si mal là non ? Ouais ouais là on est bien Vas-y je vais quand même essayer Alors un hybride Sache que je suis en train de déballer Un club que je n'utilise plus depuis Et bah c'est le moment Depuis pas mal de temps C'est le moment Regarde Plein parcours je pense C'est totalement le moment Ah bah celle-là elle prendra pas le vent Celle-là elle prend pas le vent Et si jamais la tienne Elle est merdique On en a une Bonne stratégie bien jouée Et ça réfléchit De ce côté-là Franchement Là c'est la Team Antello aujourd'hui Elle est là En plus on peut placer Nico On est bien On est bien Oh la 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 stratégie elle fonctionne Si vous cherchez des caddies Ah des caddies pour vos parcours Pour vos parcours franchement Vos grands prix et tout On est là On est là Ah mais T'as pas tapé ce club depuis 6 mois Et tu le sens pas trop Mais prends-le Vas-y Vas-y direct Franchement Sur un parcours que tu connais pas C'est le moment où j'avais Exactement Allez on aura chipé Et bah ouais Alors je vais vous montrer Donc Nico dommage En vrai il restait peut-être 3 mètres Pour atteindre le green Parce qu'il a dû dégueuler un petit peu Donc il est juste ici Petite attaque de green Avec la pente Qui se place sur la gauche Juste avant le drapeau Donc je pense Objectif la faire tomber Juste avant la pente Il faut la faire tomber sur la cassure Je pense un peu là A gauche Et puis la laisser rouler J'ai coupé au drapeau Le ref est épais par contre Le ref est épais Même si j'ai placé Je te préviens C'est quand même assez épais Et bah roule 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 Nico c'est monstrueux ça Et bah tu sais quoi C'est un putt pour birdie Bien joué Nico Merci Je me plaignais dans mon dernier vlog Que les trucs étaient lourds Le système des tout broseurs Est tellement plus lourd que le mien Oh la petite topette qui va au drapeau Ah c'est un peu à droite Et c'est un bon shot Contact dégueulasse Mais ça me va Le dosage était là C'est pas si mal Je suis en train d'apprendre A me satisfaire Même des mauvais coups Tu sais parce que sinon Je tire la gueule souvent Mais ouais mais Donc en vrai C'est important de savoir Se satisfaire soi-même On apprend ça généralement Plutôt à l'adolescence Tu sais qu'avec les micro-cravates On a tout Nico Absolument tout Tu peux poter T'inquiète Ouais Ça ne dérange pas Et puis Et puis dans tous les cas Si jamais pas Toi tu botes quoi Ouais Et puis tu sais Sous pression Je bote pas très bien Oh la 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 Celle-là Celle-là Je vais la laisser Ça c'est Ça c'est Ça c'est pour toi Tom Tranquille Luc Il y a quoi Il y a un mètre cinquante Ouais Hop Juste en dessous Je vous aurais dû assurer Oui monsieur Ça commence par le petit verdis C'est bon ça Ça c'est propre Et voilà Merci pour cette vidéo On a cassé le parcours On s'arrête là On se retrouvera La semaine prochaine Sur une nouvelle vidéo C'est les mecs qui veulent pas se mouiller On se retrouve sous le pas Voilà On a cassé le parcours Franchement Dressant Pas si dur que ça Est-ce que tu sais A combien est le record du parcours Aucune idée Mais t'as des gros joueurs ici T'as notamment Tom Guéant Ok Il me semble Je sais pas qui c'est moi C'est un des très très bons joueurs amateurs Depuis tout petit Quand tu regardes Il y a des vidéos sur lui Où il a genre 7-8 ans Il est déjà coaché Avec un coach mental Les Etats-Unis et tout C'est parti des gros futurs espoirs français Ok je vois Je vois le genre Vous allez le voir Dans tous les cas Tout le long de la vidéo Mais il y a des parcours Il y a des trous très tricky Là on arrive sur un par 3 Avec hors limite derrière Obstacle d'eau devant Mais bon par contre Il est pas long Je pense qu'il doit faire quoi 130 mètres 135 mètres Ah des jeunes Je sais même pas C'est assez court Dans tous les cas Petit shot en drone Maintenant 121 mètres 121 mètres Et vent avec un peu J'ai l'impression Oui Sachant qu'il est complètement Fond green On a vu tout à l'heure Donc moi je vais plutôt Mettre un pitching wedge Tu reviens Tu seras sur le green là-bas Oui à hauteur Sur le green Un peu à droite Donc oui ça fait la distance Oh c'est bien fait Oh le master wedging Oh Je suis long ? Non je pense que c'était très bien C'est vrai ? Ah je pense que tu dois être Franchement Je pense que tu sais Il y a une espèce de question Je pense que tu as tapé juste après Si elle a spiné un peu J'ai l'impression de l'avoir bien contacté Donc il y a peut-être moyen Qu'elle ait un peu spiné Allez là Mais tu me mets en confiance C'est pour ça Nico Je pense que tu es un peu Ah bah je suis long du coup Oh là là Dommage Eh bien Donc là il y a la balle de Nico La mienne est juste un petit peu derrière Mais au final Je prends toujours le Je prends toujours l'exemple Mais je dis moi je suis content Avec ce genre de balle Je la retrouve Elle est là Je peux la péter Je pense que tu as pitché juste après le green C'est dommage Je pense que tu as été 2 mètres trop long Donc on va prendre la balle de Nico Peut pas évident Parce qu'il y a quand même pas mal de Écoute là sur le par 3 Le but c'est faire le par Les birdies c'est vraiment du bonus Là pour le coup Ça passe un peu en dessous Mais c'est bien Bon put Merci Avance 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 Il en manque un peu Il en manque un peu C'est dommage Solide Je le pars On reste moins un du coup Bon malheureusement les amis Vous le savez Bon vous l'avez pas vu Tom il est pas là Par contre Il est là Salut tout le monde Allez c'est Day Moi je dois travailler Et Luc il peut jouer au golf Et donc il y a Nico qui est Oups Ce qui est bien c'est que j'étais en train de pisser Avec le micro Ça se trouve sur la voie de Tom Ah bah oui Putain il y avait peut-être Nico en train de pisser Ça serait encore plus marrant Il a une micro sur lui On fait un scramble Objectif Jouer contre le parcours Déjà si on joue négatif On sera bien Pour l'instant on est moins un Sur deux trous Donc à voir On arrive au départ du trou Numéro 3 Objectif passé par le directeur Qui remonte le soir Le directeur du blue green Il est en train d'arriver vers nous Qui est très gentil Qui nous a très bien accueillis D'ailleurs Tout l'accueil Depuis le départ C'est très cool Donc là c'est un parc 4 Il n'y a pas vraiment de danger Si ce n'est Leur limite à gauche Ouais mais il est quand même loin Et puis tu as des bunkers Qui peuvent accueillir les balles Assez rapidement Mais bon à part ça Il n'y a pas de gros danger Ok et bien c'est parti Juste pour vous signaler Oui Vous avez Tom Guéant Qui est devant D'accord Je vais en parler Il s'est mis sur le rin Des noirs Et donc si vous voulez L'interviewé pour votre chaîne Youtube Ah bah oui Vis-à-vis du parcours Vis-à-vis des noirs de vous Il est disponible Totalement Vous lui en avez parlé ou ? Ok super c'est très gentil Si jamais il veut jouer un scramble avec nous Ça nous arrive Bah tu vois je t'en parlais en plus Putain grave c'est fou ça Tu me rappelles son palmarès en fait Qu'est-ce que Il est dans les meilleurs amateurs français Et il a quel âge ? Il doit avoir 18-19 ans je pense Oh bah t'as Où il y a des reportages France 3 Quand il a 6-7 ans Ah ouais Ah ouais tu sais ça fait partie des mecs Tu sais des jeunes Où tu dis c'est peut-être futur les futurs Tiger Woods français Et choses comme ça Ah ouais d'accord ok Donc ouais bah avec grand plaisir on va aller l'interviewer Bon C'est pas tout mais nous aussi on va driver le green Ça peut-être pas Ouais il y a vent dans le dos quand même Ouais il y a vent dans le dos On peut peut-être être pas trop loin Ça c'est plein milieu fairway ça Allez va au green Putain mais c'est fou ça T'as quoi comme driver J'ai pas l'impression que Enfin le bruit j'ai l'impression que Enfin je sais pas Elle était pas hyper bien centrée Ah c'est peut-être ça alors Et pourtant t'es en plein milieu de ferro Et t'es pas loin du green là Oui mais parce que bon Elle était ça va Quand je la sente pas hyper bien C'est pas non plus Tu vois Donc je te montre ce que c'est une balle pas centrée Non non vas-y Centre-là moi parfaite là Celle-là Allez Et bah voilà Celle-là aussi elle va aller au green Tu pense qu'elle peut y aller celle-là ? Bah oui En tout cas elle sera pas loin Elle sera pas loin Et puis ça Nico C'est qui Faut qu'on joue ensemble Si on tape des drafts comme ça là En fait on vous l'a pas dit les gars Mais changement de plan Pour la YouTuber Cup Nico Il est Chez la team fracasse Non non c'est Luc qui est revenu à la team Babax Il est moins 5,2 Donc il y a un mec devant là Tom Guillant C'est le premier joueur français adulte Et il est moins 5,2 C'est-à-dire qu'un parcours Il le joue 50 sous normalement Si on suit son index D'accord ok compris En même temps il a ta clé Regarde Nous aussi on est bien là Eh mais on est même très très bien là Qu'est-ce qui est devant tu penses Nico ? Je pense et toi Écoute on est pas loin du green Eh franchement on est très très bien là Donc attends 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 Je te la montre quand même Que les gens voient ton drive quand même Mon drive était bien Ton drive donc il était à 20 mètres Allez ouais 20 mètres du green Tu te laisses la ramasser Nico ? Ouais du coup L'humiliation Et ça nous laisse un petit chip d'ici Écoute là il faut aller chercher Il faut aller chercher le birdie là Des jaunes En ayant tapé une plutôt bonne Mais sans accélérer Mais une plutôt bonne Je suis là Lui des backtease Il a drivé le green Ouais mais regarde Nous là on va rentrer le chip Ça fait rigueur Exactement J'attendais que ça Nico Que ça Tu prends quoi là pour ce coup là Un pitch roulé Ok On va essayer de le faire tomber avant la butte Pour qu'il roule jusqu'à Un petit peu à droite du coup du drapeau Ouais Ça ça peut être pas mal ça Stop C'est un peu fort Ah ça roule C'est con C'est le shot que j'avais en tête Mais c'était pas le bon shot Dommage Mais c'est bien de l'avouer Tu vois En vrai C'est parce que je pensais avoir fait le shot que je voulais Mais non Oh punaise C'est très bien Regarde Redescend Regarde Voilà La gratte pas jolie Qui finit quasiment au drapeau Ça nous laisse un long putt quand même pour birdie Ouais mais c'est putt pour birdie Mais c'est putt pour birdie Vas-y hein si tu veux putter Vas-y On a quoi ? 2 mètres 50, 3 mètres Oh T'avais raison C'est légèrement droite gauche à la fin Ouais Avance Oui bah si Ah bah Moins deux Moins deux Oh pincez Moins deux après trois trous Franchement Nico Ah bah c'est pas Alice qui est avec moi Cette fois-ci là C'est un vrai joueur Je suis 25 dans le texte Bordel Bon là le but c'est de la mettre bas Sandro Avec le vent de face Stop Ah non Ça c'est hors limite Elle a rien tapé Ouais ça s'ouvre un peu Peut-être qu'on pourra la retrouver là-bas Je suis pas sûr Ok Fermez la face Bon là tu pars où il y a un énorme push à droite Au pire c'est pas grave Ouais je pense que c'est ce que je vais essayer de faire Bon moi ma balle est peut-être out Donc on va voir Je t'interdis de rigoler Oh le drive de malade Je pense qu'elle a pris 0 m d'effet Ok donc on a 116 mètres au drapeau Le vent ici on le sent pas Mais j'ai l'impression que Il est de face Vu qu'on l'avait Ouais Vu qu'on l'avait avec ici On l'a de face Sachant qu'on part du rough On aura un peu moins de spin Donc ça va faire un peu plus de distance Ouais je vais prendre un pitch Et bien c'est une très belle canne Michel Ça quelle drive Bravo Merci Parce que là rentrer dans les 135 Et avoir aussi peu de distance Sur un par 4 avec vent de face La solidité de cet homme Ça va être green ça Super Super C'est pas mal C'est bien fait Ça monte au ciel ça Ça sera sûrement green aussi Ouais je pense que je suis à hauteur Mais à droite C'est pas mal Merci On sait tous les demi sur le green Je pense qu'on peut prendre sur la tienne Sur la mienne C'est à peu près pareil Je crois que c'est à peu près pareil Ouais La mienne est peut-être un tout petit peu plus courte J'ai l'impression aussi Oui monsieur Oh on l'a pas vu celle-là Mais elle était belle Il a appris du master Ah bah On a passé quelques jours On a passé quelques jours Avec vous savez qui On va même pas le nommer Tu vois Avec master Master Ouais bah master Les gens comprendront Les gens comprendront Ouais le mien est plus court Ouais ouais On va prendre le tien je pense Ouais c'est bien fait Stop Ouh quel bon putt Ça passe juste au-dessus Mais c'était la ligne en tout cas Merci Bien joué Avance 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 C'est un beau putt ça Bon bah ça fait le Ça fait le part Le part tranquille On le prend tous les jours celui-là T'as déjà vu un Mario Mario Golf Sur suite ou pas Non Il est bien sympa Petit encas Pour boire de l'eau aussi Nico Notre nutritionniste Nous le dit Sachant que j'ai absolument pas pris d'eau Avant de partir Je voulais remplir ma gourde J'ai complètement oublié C'est bien de me le rappeler Mais il y a un point d'eau Et bien tu regarderas notre vidéo Avec notre beau frère Qui est notre diète aussi On fait une petite vidéo Pour justement expliquer Comment se préparer pour une compète Et tout ce qui est nutrition C'est sympa C'est vraiment sympa Non mais c'est hyper important Mais en plus Normalement j'ai tout le temps de l'eau Mais là Bon du coup Si on présente le trou On est sur le trou numéro 6 C'est un petit par 4 Qui fait que monter On voit les 135 Qui sont juste là Donc là ça n'a rien De mettre un gros fer Ou un drive C'est trop dangereux Donc moi je vais mettre un fer 4 Productif d'aller tuer Vers le bunker là-bas Et se laisser une attaque de green Mais ça c'est parfait ça Tu veux être bunker ? Juste avant le bunker Très beaucoup Aïe C'est pas mal Dommage C'est un peu enroulé C'est bon Tu as un sponsor balle C'est vrai C'est vrai Heureusement d'ailleurs Tu sais que Tu avais vu en story On avait reçu plein de balles Mais oui j'ai vu J'en ai presque plus déjà What ? Je te jure La YouTuber Cup est passée par là Il y a pas mal de compètes Qui sont passées par là Voilà Et pendant ce temps là Nous les gars n'ai rien Bon j'ai pas pris le bon club Mais bon On va s'improviser magicien El Mago Allez c'est le moment Allons Ah dommage Et ça ça va dans un bunker sympathique Dans un baquet sympathique Donc là il vaut mieux que tu arrives à remettre sur le coin Ça m'arrangerait Ok tiens Quitte à être un peu long Bien Luc Ça c'est très bien Ça ça a dû planter long On verra On peut rien voir d'ici C'est vrai Et je prends de tous les clubs c'est bon Yes Il y a un petit pote là Un petit pote pour Burdi Enfin petit je me comprends Donc non c'est bien Mais par contre regardez cette vue La vue est sympa Cette vue est vraiment sympa Franchement le golf est cool Franchement il est super beau Moi j'adore Plus fort Luc Ouais c'est pas mal Écoute C'est pas le pote de l'année Mais c'est C'est pas le pote de l'année Je pense qu'il n'a pas très bien centré dans le club Ouais non Allez Oh non J'aurais dû enlever le drapeau Non ça n'a pas touché le drapeau T'es sûr ? Oui oui J'ai l'impression qu'il a touché un petit peu le drapeau C'est qu'il était un tout petit peu fort Et que le trou est un tout petit peu Ah c'est dommage C'est un beau pote Bien joué Nico Ouais On prend On fait quand on finit avec le tien Ouais vas-y Bien Solide Bah écoute ça fait part Ça fait le part Nico On n'est pas passé loin du birdie en plus Exactement Ça aurait mérité quand même Tu mets des smiley sur tes balles toi Ouais C'est Tommy Fleetwood qui fait ça C'est vrai ? Ouais Comme ça peu importe ton shot Quand tu arrives on te sourit Eh ben c'est énorme En vrai C'est pas con tu vois C'est pas con Pour le mental c'est pas con Quand tu arrives sur ta balle Elle te sourit tu vois Tu sais quand tu es au milieu du ruff En plongée Plugé dans le ruff Tu sais Tu regardes le souhait Tu fais là ouais Culez Il peut être narquois des fois Il peut être Il y a tous les sentiments Qui peuvent lui passer sur le sourire Regardez cette arrivée de trous les amis Moi je suis assez impressionné Parce que du côté de l'Alsace Et de la Lorraine Il n'y a pas vraiment des massifs comme ça Effectivement Mais là c'est très très beau C'est vraiment très sympa Il y a de la place quand même Donc bon Allez On va sans fade On va essayer Ah non trop Stop Stop Non Ah elle est restée Elle est restée là non ? Ouais ouais Elle est dans le ruff Quasiment injouable Mais elle est restée Non mais vu comme tu tapes tes drives Depuis tout à l'heure Tu n'as pas à t'inquiéter Tu tapes Voilà Qu'est-ce que je t'avais dit ? Il se passe quoi aujourd'hui Nico ? C'est le déclic Tu sais c'est la phrase Je crois que j'ai compris quelque chose Mais non 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 Ça ne se passe pas comme ça Allez Là tu n'as pas besoin de comprendre Joue comme ça Ouais ouais franchement Tu n'emmerdes pas Là il faut juste profiter du moment présent Tu vois Je t'ai dit on va monter un nouveau concept Ce sera les tout cousins Les tout cousins golf Les tout cousins très très éloignés golf Parce qu'apparemment ça joue pas mal Quand on est tous les deux Punaise Ah t'as les boules Tom T'envoie jamais comme ça quand il est avec toi T'as mais tu sais quoi ? Parce qu'il se plaint des fois en vidéo Les gens le disent Et ils le remarquent Mais c'est vrai en fait Et je ne sais pas pourquoi C'est juste qu'on ne filme pas Et qu'on joue ensemble On est bon Mais quand on filme Et qu'on joue ensemble Je ne sais pas ce qui se passe Non je t'ai pas si mal Finalement elle est partie un petit peu en fade Mais franchement c'est quoi ? J'ai écouté ton conseil Je me suis dit Vas-y joue Juste joue Mais là celui-là encore Il ne fait pas rigoler Deuxième coup Vent dans le pif Et il y a combien de mètres ? 189 Tu prends quoi ? Je vais prendre bois 3 Pour essayer d'attaquer Parce que là ça monte Il y a du vent Il y a un bon shot quand même Elle s'échappe un petit peu Sur la droite après Mais elle touche le green Et elle reste sur le green Mais ouais Tu as joué ça Oh c'est beau ça Le petit hybride Andro Qui revient C'est pas mal ça aussi Putain le mec il joue solide Putain Nico je suis content là Il joue solide Allez Il y a deux options C'est soit la fer Bois 3 Fade Un petit peu roulé Soit hybride Andro Écoute on prend les deux Mais on prend totalement ta balle Ouais C'était pas mal Écoute ça sera le birdie Donné Vas-y si tu veux le rentrer Mais Bien Bon bah le birdie est donné Cette phrase est belle quand même Cette phrase est quand même super belle C'est quand même agréable Ouais Allez Donc maintenant il faut rentrer des gueules Dommage Beau putt aussi Et bien ça c'est moins 3 Moins 3 Allez Départ du trou numéro 7 Bon bah voilà Le meilleur duo du YouTube game A un moment Putain Non mais là c'est pas mal quand même Franchement Ou alors je Je n'abuse pas en le disant Non Franchement ça joue En fait On a été hyper complémentaire Sur tous les coups Chaque fois que j'ai lâché un coup Tu as mis un drive parfait Chaque fois que tu as raté un coup J'ai mis un bon coup Exactement Franchement Et puis surtout tu joues solide là Ouais Je suis content là Écoute Il faut qu'on est que au sixième Ou septième trou Il faut qu'on arrive à continuer Comme ça On arrive au trou numéro 8 C'est un par 3 De 123 mètres en descente Reviens Reviens Ça sera sur le green A hauteur A hauteur C'est pas mal Ah le vent T'as le vent un peu A gauche droite Bon bah c'est Un petit peu court Un petit peu court aussi Je pense que le vent l'a emporté Nico s'est mis à hauteur là bas Et moi Sur le pré-green Juste ici On va puter La balle de Nico Bon allez Pute moi ça Rentre le Ça fait birdie On passe moins 4 On rentre à la maison C'est pas mal ça C'est pas gauche droite C'est droite gauche en plus Ouais Le green n'a pas l'air très rapide A cet endroit là Non Stop Stop Allez c'est mieux Oui monsieur Et bah ça fait le part Ça fait le part Moins 3 toujours Départ du 9 9 Encore deux trous sur ta chaîne Punaise Allez Trou numéro 9 Par 5 Dans tous les cas On vous met à chaque fois Les shots en drone Pour que vous ayez Un meilleur aperçu De ce que On est en train d'attaquer Là franchement On se prend 20 mètres De vent dans le pif Je pense Ouais franchement Facile Donc le bunker à 240 T'inquiète Il va pas Nico Non Pas aujourd'hui Oui monsieur Il épouse la ligne Elle est très belle celle là Celle est très très belle Celle est bien partie Tu vois Tu parlais du son Celle là Ah ouais Celle là Celle là On sent tout de suite La différence Ah dommage Enfin c'est un peu fermé Mais écoute Ça fait un joli shot Tresseur Dans les bois Celle là Complémentarité Complémentarité C'est le maître mot Parce que là Ton drive Mon pauvre En contre Monstrueux Pour l'attaquer en deux Le shot est pas simple Tu veux qu'on Non au pire On y va tous les deux Comme on l'a fait Depuis le départ On fait comme on fait Depuis le départ On va pas changer Une méthode qui gagne Par contre Tu dois avoir la vue Là Et donc là bas Ce que tu vois Dans les nuages C'est la dent de crawl Mais vos parents Ils habitent au pied Là bas En fait depuis Chez vos parents J'ai vu sur la dent de crawl C'est propre ça Bon là par contre Le shot Je te fais totalement Confiance sur la ligne Parce que moi On va essayer On garantit rien Stop Stop Elle est un peu en fade Elle a roulé dans le bunker En fait Et elle est sortie du bunker Donc elle sera un peu merdique Ah mais elle est là Oui oui On pourra peut-être la retrouver Ok Ah merde C'est un peu touché C'est dommage Tu l'as vu tomber ? Bah elle est dans la forêt là-bas Ok Je me présente Je m'appelle Luc Avec mon frère On fait des vidéos sur Youtube Dans le but de démocratiser Un petit peu le golf Il y a monsieur Bess Qui m'a dit que Tu étais là Tom Ouais c'est ça Est-ce que c'est Alors je sais pas Tu es en train de préparer La compétition de demain Non Non Je suis en train de tranquille Ok Est-ce que Là je te laisse On se laisse tranquillement Les trous là Est-ce qu'on pourrait Peut-être s'accompagner Sur un ou deux trous Pour essayer de discuter Un petit peu de ton De ton parcours Et comment tu vois la chose Ouais plaisir Ça pourrait être cool C'est bon il a fini En fait il voulait juste Choper le grain en un Tu l'as eu Ouais ouais Bah écoute Comme tu veux On vient de se foutre Dans la merde là Mais si on peut faire Deux trois trous maintenant Pourquoi pas Ouais 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 Cool Nickel merci Bah cool Tu l'as trouvé ou pas Nico Ah ouais ouais C'est bon On est bien dans la merde Enfin on est dans la merde Il y a un shot quand même On est bien dans la merde Non il y a un shot T'as pris quoi J'ai pris un pitch Parce qu'en fait Il faut passer sous la branche Ça peut être pas si mal ça Ouais c'est dans le bunker derrière Mais moi c'est sorti Tiens je dois juste l'apprendre Donc on est là avec Luc Quatrième coup Le drapeau est juste là Oh que c'est propre Oh T'as pris la fringue Le fringue Ouais dommage Mais elle est bien Il y a le pote pour part là Il y a le pote pour part Allez Stop Zip What Oh dommage Très belle sortie aussi Ah il n'y a pas de droit de gauche Oh Nico c'est solide C'est solide Il a joué Et bien ça fait le part Parfait Au cours de drive Tom Donc les amis Là on vous explique Lui il tape très fort Ah ouais Non non mais Non mais t'as pas aussi fort Mais ça fait un an et demi Qu'il joue Et il arrive déjà quasiment à 300 mètres Ah bien Trois Non Ça serait trop beau Depuis la partie Très droit C'est très agréable Les amis On va dire On a croisé quelqu'un Qui est ici sur le golf de repression T'es d'ailleurs T'es membre ici Ouais Ok On vous le présente C'est Tom Guéant Salut tout le monde Donc tu as quel âge T'as 20 ans Je vais avoir 20 ans demain Donc est-ce que tu Demain en plus C'est demain Et on tombe bien Pour ceux qui ne te connaissent pas Est-ce que tu peux te présenter rapidement Alors je m'appelle Tom Guéant Je vais avoir 20 ans demain J'ai commencé le golf à l'âge de 2 ans Donc moi je suis de Grenoble Juste à côté Mes parents ne sont pas du tout golfeurs C'est arrivé un peu par hasard J'ai fait mes premiers championnats du monde À l'âge de 5 ans Pour les jeunes Aux Etats-Unis Ça a duré jusque mes 10 ans Et depuis j'ai fait plein de sélections D'équipes de France Je voyage un peu partout D'abord en France Ensuite en Europe Et maintenant j'habite aux Etats-Unis Parce que je suis en université américaine Dans l'université de l'Oregon Au sud de la Californie Génial Et j'ai bientôt fini mon cursus L'année prochaine Génial Petit rappel Ça c'est vraiment pour les gens Qui n'y connaissent rien Un peu comme moi Moi j'ai commencé le golf Il y a un an et demi Tu vois Donc c'est tout nouveau Pour moi un petit peu Mais pour les gens Qui ne le savent pas Là t'es quoi t'es Moins 5 Moins 5 c'est ça Moins 5 points d'handicap les amis Je suis 25 Vous voyez un petit peu la différence Donc ce qu'on te propose Tom C'est que On va essayer d'attaquer ce trou Depuis les 8 premiers trous 9 premiers trous On est un scramble à 2 On est moins 3 pour le moment Donc on est plutôt content L'objectif c'est d'aller chercher Un petit birdie sur celui là Tu penses que c'est possible ? Ouais celui-ci c'est le trou numéro 10 C'est un par 4 assez court Qui tourne un peu à droite Franchement il y a moins De faire un birdie Ok Arrête nous déjaune Ça te va ? Ou tu veux partir des blacks ? Non mais déjauner c'est très bien avec vous On part des blacks avec lui sinon Allez tu sais quoi en vrai Pour la beauté On part des blancs ? Oui peu importe Allez on part des blancs De toute façon normalement On est censé partir des blancs C'est vrai C'est vrai Tu veux que je démarre ? Ecoute Tom On te laisse l'honneur C'est un par 4 de combien ? Tu sais combien il fait ? 280 mètres 290 mètres Ouais Ok Ouais il est pas très long franchement Là normalement je devrais pouvoir le toucher en un Après avec le vent ça dépend un peu Evidemment Mais ouais non c'est un bon birdie Ok Ça donne quoi par exemple Parce qu'on ne sait pas du tout où il green Normalement il n'aurait pas l'endurine Elle était belle Nico la même Ligne un peu moins agressive C'est ma part Allez Nico Des choses là parce que Pierre on joue un scramble Et on se met avec Tom Et on aura sa balle là-bas J'avoue 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 Bon 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 Alors sincèrement En fait j'ai rarement vu un bomberan que pareil Il y a tout du coup Elle Elle a été vraiment extraordinaire Elle Il y a toute personne Mais c'est de la faute du vent les gars non ? On a pas raffaire Même ton truc on a l'impression qu'il va Dans 3 ans il est plus rigide son machin là Pour l'anecdote en fait j'ai un autre charme Normalement Un Ventus Black Je sais pas si vous voyez Ah bah bah J'ai le Ventus Black Parce que j'ai fait un fitting Et je suis passé à 120 Et c'était trop cool Sauf qu'en fait sur le parcours Je suis pas du tout à 120 Tu vois Je passe pas du tout à 120 Et du coup J'arrivais pas à swinguer Et je suis repassé un petit peu sur du regular Sauf que c'est trop flex aussi Donc je suis entre les deux Il va falloir que je passe sur du cible Mais tu crois que C'est la première personne que je vois avec un Ventus Black Je crois Donc ça fait plaisir C'est un shaft costaud Il faut l'envoyer celui-là Tu sais à combien tu passes généralement ? 120 120 En moyenne sur le parcours En moyenne sur le parcours En moyenne Si je veux je peux la monter à 125 et 126 Ouais Je propose de prendre la balle de Tom En vrai On avait plus de pression Voilà On s'est lâché Et bah c'est une très belle balle Tom Pas loin du green On lui avait annoncé le green On est un peu déçu Et tu vois la remarque que je faisais c'est que là sur le cible On peut se démerder C'est le moment où jamais Dernière année, quatrième année déjà Vous êtes en première vive En fac ouais ouais En fac ouais En Oregon on est C'est une bonne fac ouais En foot américain on est 8ème du pays Ah propre ça ! Ça c'est énorme C'est fou c'est fou Tu m'étonnes Ok T'es parti à quel âge aux Etats-Unis ? 17 ans Parce que j'ai un an d'avance et j'ai eu le bac à 17 ans ouais Ok Et là concrètement dernière année C'est quoi l'objectif après tu sais T'as quoi un peu en tête ? Après j'ai deux options C'est soit Si je fais des très beaux résultats cette année Je passe pro directement avec des invités sur le PGA Tour Ok Et sinon je vais faire certainement une année amateur Ok pour essayer de Je voyage un peu partout dans le monde Et je fais un maximum de tournois En essayant de gagner un maximum de tournois Et une fois au moment où je serais prêt Au moment où je serais prêt Bah je passerai pro C'est parti Certainement à 21 ans quoi Bah c'est cool c'est vraiment cool en tout cas Tom Dans 18 ans peut-être Bon du coup on va jouer ta balle Je te propose Sinon on peut aller chercher la mienne si vous voulez aller Ah c'était pas beau ça Dommage 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 c'est le moment Nico c'est le moment là C'est le moment T'inquiète je suis là après Roule Oui monsieur C'est le donné ça C'est presque donné pour birdie monsieur Je suppose que pour toi c'est donné Ouais ouais c'est vrai Je suppose que pour toi c'est donné Je suppose que niveau pote là Oh le petit topon J'ai tenté Vas-y vas-y Du coup on passe d'un scramble à deux Un scramble à quatre Donc là les autres qui sont revus à la baisse Clément t'es m'embrifié aussi ? Euh non moi je joue juste pour le plaisir Je suis là Ok Ouais c'est un ami à moi qui fait comme ça Ok Je suis à Paris alors euh Bon bah écoutez euh Ecoute Nico on va pouvoir passer moins quatre Je pense C'est très bien Je pense que là on tremble à trois Ça devrait se faire À quatre Oui monsieur Ça fait moins de quatre Parfait Merci beaucoup Tom Avec plaisir On a tout fait avec Luc à un moment Ce que je te propose Tom C'est que si ça te dérange pas nous En fait là on va faire la jonction On est bien entre dix Petite conclusion entre guillemets sur ma chaîne On fera l'intro sur la sienne Bien les amis on arrive à la fin de cette petite vidéo On est moins quatre Peut-être un petit peu grâce à Tom sur le dernier trou Peut-être Un tout petit peu En tout cas merci beaucoup Tom Avec plaisir Merci Nico Vous le savez la suite de la vidéo se déroule directement sur la chaîne de Nico Tom va nous accompagner encore sur peut-être un ou deux trous Et on va continuer à essayer de lui poser quelques questions Moins quatre les amis ça reste quand même solide On est content on a quand même plutôt bien joué Donc voilà à tout de suite sur la chaîne de Nico Si ce n'est pas encore fait le petit bouton bleu le petit bouton savonner Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Tom je te souhaite bonne chance pour la suite de ton de tes projets Et pourquoi pas au plaisir peut-être de faire une autre partie ensemble un jour filmé Donc voilà Avec grand plaisir Cool Ciao les gars Ciao C'est nickel C'est nickel C'est nickel Ciao 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 Ciao